Lorsque j'avais fait le cours sur la notion de variable, j'avais alors dit qu'une variable ne pouvait contenir qu'un seul élément. Et cela est vérifiable puisque si j'écris que $âge est égal à 20 et que ensuite je veuille affecter une autre valeur à âge en mettant 30 et que je fasse un vardump de mon âge, je vais avoir la valeur 30 qui s'affiche dans mon navigateur. Cela veut bien dire que je ne peux mettre qu'une seule valeur, mais il existe un type de variable qui permet d'enregistrer plusieurs valeurs. C'est ce qu'on appelle les variables de type tableau. C'est très simple, en PHP, puisque le typage est dynamique, on n'a pas besoin d'indiquer ce que chaque élément de notre variable va stocker. C'est-à-dire que si on prend un langage comme C-Sharp, il va falloir dire, attention, c'est un tableau qui va stocker des chaînes de caractères ou c'est un tableau qui va stocker des entiers. On ne peut pas mélanger dans une même variable des entiers et puis des chaînes de caractères. En PHP, c'est tout à fait possible, mais il faut quand même éviter de le faire. Par exemple, je vais prendre une variable que je vais appeler « semaine » et dans cette variable, je vais lui affecter les jours de la semaine. Il y a deux façons de le faire, ou même plus. Quand on connaît déjà les éléments, je vais le mettre en commentaire, on connaît les éléments qui constituent le tableau. Dans ce cas-là, on peut le faire au moment où on crée notre tableau. On va utiliser la fonction « array » et puis ici, je vais marquer « lundi », « mardi », « mercredi » et on va s'arrêter là pour l'instant. J'ai une deuxième façon de le faire, c'est celle-ci. En fait, c'est la notation courte, on va utiliser des crochets, comme ceci. Et là, je vais faire « lundi », « mardi » et « mercredi ». Donc, ces deux lignes sont strictement identiques. Il est quand même conseillé maintenant d'utiliser la deuxième notation. Déjà, c'est plus rapide et puis on voit tout de suite qu'il s'agit d'un tableau puisqu'on voit qu'il y a des crochets. En plus, c'est commun à plein de langages, cette notation avec des crochets. Donc ça, c'est un petit peu obsolète. Maintenant, on utilise ça. Bon, les deux sont tout à fait valables. Donc là, quand on connaît les éléments qui constituent le tableau à l'avance, on peut le créer comme ça. Maintenant, si on doit le faire au fur et à mesure du script. Par exemple, là, j'ai affecté trois éléments à ma variable « semaine », mais maintenant, je peux très bien dire que je vais rajouter des jours. Donc, je vais rajouter des crochets. Et ici, je vais rajouter, par exemple, « jeudi ». Puis, je vais encore rajouter un élément et je vais mettre « vendredi ». Donc là, j'ai pris mon tableau qui est ici et j'ai affecté « jeudi », « vendredi ». On va aller consulter le contenu de ma variable « tableau ». Donc, je fais un « vardump ». Et quand j'actualise, on voit bien que j'ai un tableau. Il me le dit ici. « vendredi », qui fait une taille de cinq éléments, puisqu'on a les jours de lundi à vendredi. Vous remarquerez ici, il y a un petit numéro. Ça, c'est ce qu'on appelle une clé. Et ici, on parle d'indice numérique. Vous remarquerez que le premier élément du tableau est placé à l'indice 0. Donc, très, très important d'en avoir conscience, puisque si vous voulez accéder à l'indice 2, il faudra avoir conscience qu'il s'agira de l'indice mercredi. Alors, justement, comment fait-on pour afficher un élément du tableau ? Admettons ici qu'on veuille afficher l'élément mercredi. Eh bien, c'est là que la notion d'indice est très importante. Il faut connaître le numéro d'indice qui nous concerne. Ici, on veut l'indice numéro 2. Je retourne du côté de mon script PHP. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un « echo ». Plutôt, je vais faire un « vardump ». Je vais prendre ma semaine et je vais indiquer que je veux la valeur numéro 2 de mon tableau. Et ici, quand j'actualise, j'ai bien « mercredi ». Ce qui veut dire que si je veux mon lundi, c'est la première valeur, j'affecterai, j'utiliserai l'indice 0. Et j'ai bien lundi qui s'affiche. Une petite remarque, que se passe-t-il lorsque je mets un numéro qui n'existe pas ? Par exemple, je mets 10. Quand on voit là à l'écran, ça s'arrête à 4. Et là, je vais avoir un message d'erreur qui indique « undefined offset ». Ça veut dire que vous avez été au-delà de la valeur possible. Les valeurs possibles sont de 0 à 4. Si vous avez bien compris ces notions d'indice, cela veut dire qu'on peut écraser une valeur à un endroit voulu. Par exemple, si je veux écraser la valeur lundi, qui est située à l'indice 0, je vais écrire la chose suivante. Je vais dire qu'à l'indice 0, j'affecte un jour qui n'existe pas. Par exemple, je vais l'appeler « v ». Maintenant, si je fais un var dump de $ semaine, vous allez voir que j'obtiens la valeur 0 qui a été écrasée et à laquelle on a affecté la valeur V. Alors ici, j'avais affecté jeudi et vendredi. Je pourrais également continuer mon tableau de la façon suivante, c'est-à-dire mettre à l'indice 5 la notion le jour samedi et puis à l'indice 6 le jour dimanche. Et là, on obtiendra bien à l'indice 5 et 6, vous voyez, samedi et dimanche. Si ici j'ai rajouté samedi et dimanche avec les clés numéro 5 et numéro 6, il faut savoir que si aucune clé n'est spécifiée, PHP utilisera un incrément de la dernière clé entière utilisée. C'est pour ça que lorsque j'ai créé mon tableau, à savoir lundi, mardi, mercredi, PHP ici à lundi m'a mis la clé 0, 1 pour mardi, 2 pour mercredi, 3 pour jeudi et 4 pour vendredi. Alors PHP l'a fait automatiquement, comme aucune clé numérique n'avait été spécifiée, il a commencé à 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est moi qui ai choisi de faire 5 et 6. Maintenant, si je souhaite affecter un jour, un jour quelconque, par exemple, à la clé numéro 20, et puis j'affecte le jour jeundi, par exemple. Donc ce jour, si je l'affiche via ma variable semaine, donc j'obtiens ce résultat-là, j'ai bien jundi, si jamais je rajoute une nouvelle valeur à ma variable semaine, je ne spécifie aucune clé, et puis par exemple, je vais marquer 10 linches, un nouveau jour, complètement loufoque, et je fais Vardum de dollars semaine, et vous allez voir que conformément à ce que j'ai dit, PHP va utiliser la dernière clé entière, c'est-à-dire qu'ici, on avait mis 20 à jeundi, il nous a mis 21 à 10 linches. Donc ce qui veut bien dire que PHP va auto-incrémenter sa valeur de clé numérique à partir de la dernière clé qu'il aura utilisée. Du coup, je vais vous en profiter pour vous montrer comment on supprime un élément d'un tableau, donc c'est très simple, on utilise la fonction unset, et puis on va spécifier le nom de la variable avec le numéro de clé que l'on souhaite supprimer. Donc ici, on va supprimer la clé 20, et je vais réafficher le tableau. Donc quand on regarde ce que ça donne, j'ai bien la clé 6, puis la 21. Maintenant, si je supprime également la 21, je vais vous montrer qu'on a bien les valeurs de 0 à 6, et que je rajoute une nouvelle valeur sans spécifier le numéro de clé, on va voir que PHP va bien utiliser la dernière valeur entière. Donc par exemple, je vais marquer un jour totalement bidon, et je vais refaire un vardump de dollars semaine. Et vous allez voir que l'indice utilisé pour la clé est maintenant 22, parce que PHP se souvient que nous avions utilisé la clé 21 précédemment. Donc ça, il faut le savoir, puisque parfois, vous avez besoin de parcourir une variable de type tableau, et vous le faites sur des indices, et quand vous le faites sur des indices numériques en utilisant une variable compteur, par exemple, vous allez passer de la valeur 6 à la valeur 7, et là, forcément, vous aurez une variable indéfinie, puisque la valeur à clé 7 n'existe pas. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience, donc faites bien attention à cela. Pour terminer, je vais faire un petit point de vocabulaire, puisqu'ici, on a notre tableau. Je vous ai dit qu'on avait des indices numériques, et puis à droite, je n'en ai pas parlé, mais on parlera de valeur. J'ai donc ici un tableau indexé, puisqu'on utilise des indices numériques qui portent le nom de clé. Donc c'est un terme très important à savoir. Donc ce que l'on nomme clé, c'est cette partie-là. Maintenant, cette partie-là, en vert, c'est ce qu'on appelle les valeurs. donc un tableau est constitué de clés et à chaque clé est associée une valeur. Donc nous venons de voir ce qu'était un tableau. On peut faire une toute petite synthèse. Donc un tableau est un type de données qui permet à une variable de stocker plusieurs valeurs, tout en n'oubliant pas que chaque valeur est associée à une clé. Ce sont des mots de vocabulaire très très importants. Alors, je n'ai pas tout dit sur les variables tableaux. Je vous invite à regarder les tutoriels qui suivent pour en savoir un peu plus. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada